Souvent, les meilleurs patineurs au monde sont issus du même centre, on partage le même entraîneur. Pour eux, c'est une grosse locomotive mutuelle, on va dire, puisqu'ils ont un œil sur leurs concurrents, ils se poussent les uns les autres et ils arrivent à sortir le meilleur d'eux-mêmes du moment où, bien sûr, il y a une honnêteté de l'encadrement pour donner le meilleur à chacun. Et pour permettre à chacun de s'épanouir, il ne faut pas oublier que c'est un sport artistique aussi. Donc, il y a une personnalité qu'on développe et ça, elle est différente entre chaque couple. Et finalement, à très très haut niveau, au-delà de la performance technique, c'est aussi ce qui peut faire la différence pour les juges. Justement, vous dites sport artistique, on a l'impression de l'extérieur que c'est aussi un sport très subjectif, qu'il y a des petits secrets de fabrication, qu'on n'a pas envie de montrer aux autres les programmes qu'on est en train de monter. Ce n'est pas le cas manifestement, d'après ce que vous dites ? Si, ça reste le cas. C'est vrai qu'entre plusieurs athlètes qui s'entraînent au même endroit, c'est sûr qu'il n'y a pas de secret. Après, le secret, il est dans l'alchimie que nous, en tant qu'entraîneurs, on arrive à créer entre les deux patineurs qui patinent ensemble, entre les choix chorégraphiques. Et je veux dire, techniquement, on apprend, enfin moi personnellement, j'ai la même technique, j'apprends la même chose à chacun, mais quand même à très haut niveau. Et quand on entraîne des athlètes exceptionnels comme Gabriela Guillaume ou Tessa Escott ou Madison Isaac, le couple américain, on adapte sa pédagogie en fonction du patineur, puisque ce qui peut marcher pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, en tout cas ne produit pas le même résultat. Donc, il faut savoir s'adapter au matériel qu'on a pour le mettre en valeur et en sortir le meilleur. Alors là, concrètement, vous êtes trois coachs, je crois, qui sont présents auprès des trois couples. Comment vous allez vous organiser pour la compétition ? Chacun va garder un peu son couple préférentiel, je dirais ? Oui, préférentiel, il y a préféré dedans, donc ce n'est pas le cas. On aimerait que nos trois couples favoris soient médailles d'or, ça serait l'idéal, mais c'est impossible. C'est vrai que pour chacun de ces couples, c'est sûr qu'ils partagent les mêmes entraîneurs, mais après, il est aussi important qu'ils aient chacun leur espace, qu'ils aient un petit peu une personne référente, en tout cas sur cette épreuve olympique. Donc, oui, on va être, moi, je serais particulièrement à Gabriela Guillaume, Patrice avec les Américains, Marie-France avec les Canadiens, mais on travaille ensemble et on a un œil sur chacun. Et le but va être que chaque couple sorte le meilleur de lui-même, patine à son top. et au juge de décider qui est le vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501